Salut à tous c'est Protoxic, j'en profite pour vous faire un tuto rapide pour vous expliquer comment ça fonctionne les lignes de commandes avec les liens dans la description pour pouvoir les utiliser et ensuite juste après ce tuto vous aurez une vidéo où on explique beaucoup plus en détail, on prend le temps de montrer, de donner des exemples mais tout de suite je vais vous montrer le tuto de A à Z. Donc premièrement il faudra être dans une partie solo parce que vous ne pouvez pas taper de commande, de cheat dans une partie PVP ou PVE. Donc vous êtes dans votre partie solo une fois que vous êtes dans votre partie solo, vous pouvez inviter des amis en passant si vous voulez, vous faites start et vous aurez, là je ne l'ai pas parce que ce n'est pas moi l'hôte, mais vous aurez en plus dans le menu options quand vous faites start je veux dire, vous aurez la possibilité de taper du texte donc ensuite dans cette petite case vous taperez du texte comme je donne un exemple et je vais vous dire après give item et ensuite il faudra taper des chiffres donc comment ça se passe ? Alors dans la description vous avez un premier lien qui va vous mener sur une page internet qui va vous donner tous les numéros et des objets à taper pour pouvoir faire spawn tout ce qui est objets, armes, murs, portes, tout voilà, il y a certaines choses qui ne sont pas encore mises à jour donc ne vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas tout faire spawner et le deuxième lien va vous mener à une page qui va vous donner les lignes de commande pour faire apparaître les dinosaures alors vous verrez par exemple pour faire apparaître un alpha carnosaure c'est du style, il faut taper cheat, summon, méga, carno, slash, caractère, BPC vous verrez, c'est des phrases assez longues donc il faudra se reporter au site pour ça alors pour ce qui est des objets, comment ça se passe ? et bien vous devez aller sur le site que je vous dis anti-IDS le site ne s'appelle pas anti-IDS mais la page l'exemple vous verrez sur la page il faudra taper, à chaque fois ça commence toujours par give, item, num voilà, et ensuite vous mettez le chiffre chaque chiffre, par exemple 1 ça correspond à faire apparaître un pistolet 2 un fusil d'assaut, 3 un lance-roquette, c'est des exemples et ainsi de suite ensuite le deuxième chiffre c'est la quantité par exemple vous faites spawner 100 lance-roquette, 3 fusils d'assaut voilà vous mettez la quantité ensuite le troisième chiffre c'est la qualité alors vous mettez 1, 2, 3, 100, vous mettez ce que vous voulez si ça ne marche pas 100, vous vous contentez de mettre 1 ou 2 et ensuite le blueprint, vous pouvez mettre 1 ou 0 alors si vous ne voulez pas le blueprint, vous mettez 0 donc je vous donne un exemple concret pour faire apparaître un fusil d'assaut ou un lance-roquette carrément il faudra taper, je vous l'écris de façon sur le montage il faudra taper give, item, num 3, ça fera apparaître un lance-roquette 1, la quantité du lance-roquette donc un seul ensuite le chiffre, mettons 1, la qualité truc basique et 0 pour ne pas avoir de blueprint et ça va faire spawner un lance-roquette dans votre inventaire ensuite maintenant, exemple pour faire apparaître un dinosaure alors il faudra aller sur la page qui est donnée dans la description playjurassicarc.com donc admin commande, tout ça, vous verrez alors exemple, pour faire spawner un alpharex il faudra faire start taper dans l'endroit où on peut écrire je vous l'écris, un exemple cheat, summon, megarex, slash, caractère, slash, bp, slash, c et voilà, ça fera spawner un alpharex donc de toute façon, le mieux c'est que vous apprendrez tout sur place sur le premier lien pour tout ce qui est objet et le deuxième lien pour tout ce qui est dinosaure, créature voilà donc n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions si vous avez des soucis voilà donc tout de suite, la vidéo que j'ai réalisée avec Zombar95 où on va vous présenter un petit peu et vous donner des exemples concrets voilà, en vidéo voilà, allez, à tout de suite salut à tous, c'est Protoxic bienvenue sur la chaîne Zombie Survival Horror Paranormal je suis sur Ark Survival sur le dos d'un gros monstre horrible le Giganosaure et donc je suis avec mon ami Zombar95 salut, salut donc Zombar95, j'avais visité la base Full Metal pour que je vous invite à aller voir la vidéo où je visite les serveurs et donc c'est lui qui avait fait la base Full Metal avec ses amis donc, ben Zombar, comme vous pouvez voir on a des super tenues anti-amut j'ai même un casque avec la petite lumière, casque de mineur lance-roquette, tout ça actuellement, en fait, on va vous présenter les lignes de commande qui permettent de faire spawn ce qu'on veut donc ça permet de construire des trucs énormes de faire spawn des dinosaures tu peux ouvrir la porte il n'y a pas de problème et regardez, surprise, dans cette arène en plus le mec il vole, c'est au calme donc déjà ça montre que tu peux voler et regardez ce qu'on a fait spawner une Brunmover et en plus ils sont tamés donc on a une Brunmover avec deux Alpharex voilà et en plus, donc on peut pas d'habitude les tamer ni monter dessus, ni faire de sel pour ces dinos et ben là on peut pareil pour la Brunmover, on peut la diriger attends, je me fais emmerder voilà merci en plus on s'est fait popper donc toutes les armes pistolet ensuite fusil à pompe voilà alors le reflet que vous voyez c'est ma lampe que j'ai au dessus de ma tête j'ai aussi, voilà on peut voir l'arc à poulies j'ai un fusil d'assaut on a le lance-roquettes alors attendez, en plus le pire c'est qu'on peut faire spawner des armes mais pas n'importe lesquelles, des armes légendaires, des armes très rares qu'on trouve à partir du niveau 80, c'est ça, dans les profondeurs c'est bien ça, donc sous l'eau, dans l'océan, à partir du niveau 80 c'est pas légendaire, donc les armes légendaires existent là c'est mythique mythique c'est au dessus de légendaire c'est encore pire, oui mythique donc en fait elles ont des stats de fou c'est à dire que ces armes font des dégâts de malade ont des résistances de malade c'est pareil pour les... par rapport aux Alpharex ils ont des stats de ouf donc là j'ai un arc à poulies je vais vous montrer vite fait je peux tirer donc en visant au jugé comme ça ensuite j'ai la matraque électrique alors la matraque électrique on peut... ben est-ce que t'aurais un dino dans le coin ? en fait si on frappe un dinosaure on peut l'endormir en un coup ça permet de... tiens ben là on l'avait fait là lui il est mort depuis ah non il dort voilà ben là c'est un exemple parfait oui donc toujours ah oui euh... on peut endormir un dinosaure du premier coup tu crois que je peux endormir un Alpharex avec ? je sais pas si je... parce qu'il est à nous on va tester vas-y je vais voir si je peux l'endormir je crois pas mais vas-y ah voilà et puis elle est détruite ça ne marche qu'une fois ça ne marche qu'une fois mais l'avantage c'est que mais l'avantage c'est que on peut endormir n'importe quel dino du premier coup bon lui il n'a pas besoin parce qu'ils sont déjà tamés ensuite j'ai un lance roquette oh putain j'ai un vélociraptor tiens ben vas-y endorme avec la matraque je montre endorme avec la matraque tue le pas non mais présente non mais tire lui tire lui dessus avec le d'un alors attends je vais tirer avec alors j'ai aussi un fusil mais les balles ne sont pas encore présentes en mode comment dire on peut pas faire de balles je vais le tuer au fusil à pont il te reste pas une matraque sur toi vas-y ben endors-le comme ça on montrera qu'on peut l'endormir en un coup alors là on est invincible non tu le lui je vais le tuer voilà donc là pour vous présenter on est vraiment on est vraiment en mode créatif comme dans un minecraft avec tous les pouvoirs étant donné que invincible voler faire spawner tout ce qu'on veut bon il se barre c'est pas grave il revient il revient à l'attaque il revient alors attends au pire au pire vas-y bombarde attends j'ai une idée je vais le dégommer en lance roquette tire à tes pieds à l'autre boum oh mon dieu il est où il a volé je vais vous montrer même pour la donc la broodmover normalement on ne peut pas la tamer et la conduire donc c'est un peu bugué la caméra parce qu'on est dessous bah tiens tu peux montrer monte dedans et déplace toi de quelques mètres voilà c'est bon donc en fait vous voyez il est bugué donc maintenant je vais la conduire pour montrer comment on fait quand on l'utilise la broodmover il faut se mettre à la caméra troisième personne normalement impossible vous maintenez back select voilà et il faut se mettre en caméra orbitale et ensuite il faut dézoomer donc là je dézoome et on peut la diriger voilà on peut mais par contre dès qu'on frappe ou quoi on repasse en FPS on va dire donc on peut diriger parce que normalement le jeu normalement n'est pas programmé pour qu'on puisse monter dessus voilà donc c'est quand même pas mal de pouvoir la diriger la broodmover pareil je vais vous montrer on peut pas normalement monter sur les alpharex donc vous pourrez penser que ce sont des albinos mais non c'est des alpharex parce qu'il y a une fumée rouge il y a la fumée même on la voit là voilà un petit peu comme des braises ardentes donc on monte dessus on a même pas de sel mais on peut monter dessus on peut les diriger mordre avec le gire tout ça pareil pour le gigano on est pas obligé d'avoir de sel on peut directement le tamer en fait tu le tam et automatiquement tu peux monter dessus sans sel oui en fait je fais slash non en fait je fais force tam force tam voilà force tam et donc ça le tam donc pour vous dire toutes ces lignes de commande vous inquiétez pas dans la description je vais vous mettre le site et sur ce site après ce site vous le mettez en favori sur votre pc vous vous démerdez mais dessus il y aura toutes les lignes de commande avec ce qu'il faut taper pour faire apparaître un t-rex un lance-roquette et c'est un site très bien décrit en fait que j'ai trouvé voilà c'est vraiment un des meilleurs il y en a plusieurs mais on vous met celui là et vous verrez dessus il y a toutes les lignes de commande pour faire apparaître tout et n'importe quoi sauf certains trucs comme on dit les munitions de ce sniper là par exemple on peut pas les faire apparaître pour l'instant ou les boucliers anti-émeutes parce que c'est pas encore tout à fait le jeu pas encore c'est pas tout à fait donc je vais balancer une grenade pour montrer là j'ai une grenade à gaz écarte-toi 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 voilà ensuite donc pour vous dire c'est vraiment pratique alors le but de ça c'est pour vous amuser à construire des trucs de malade je vais vous montrer par exemple étant donné qu'on a les ressources infinies qu'on peut voler qu'on peut tout faire ça permet de s'amuser à construire tout et n'importe quoi là par exemple il y a quelqu'un qui a construit une énorme boîte on peut faire spawn des coffres on peut construire là-bas on a une verrière en fait j'ai des amis qui rejoignent et qui construisent ouais voilà on peut s'amuser à faire une map spéciale de constructeurs donc imaginez un petit peu les possibilités avec les lignes de commande par exemple pour construire un village médiéval de malade une reproduction d'un village de Skyrim ou même une ville moderne en métal regardez là il y a par exemple quelqu'un s'amuse à taper les lignes de commande à l'avance pour faire des tonnes de murs de fondation de portes de tout ce qu'on veut dans tous les matériaux différents et les constructeurs viennent et récupèrent du matériel dans les coffres ça va plus vite comme ça celui qui s'occupe des lignes de commande voilà il fait des grosses réserves et ensuite les abonnés ou les joueurs même vous vous ferez ça dans votre coin vous pouvez vous amuser grâce à votre partie alors on est en partie solo invité c'est à dire que tu m'as invité il suffit qu'il y ait une personne qui crée sa partie et qui après est dieu en quelque sorte et peut tout faire tout modifier et tu nous as mis invincible on a pas soif tu peux faire spawn tout ce que tu veux donc c'est quoi cette arène là qu'est-ce que c'est une verrière attends ah bah ça encore une fois donc il y a des une fois comme je t'ai dit il y a des amis qui rejoignent ah oui c'est une construction spontanée même si des abonnés un moment te contactent et veulent venir voilà oui voilà donc imaginez un petit peu je vous donne des possibilités des idées vous allez pas forcément faire ça avec nous vous ferez ça de votre côté vous apprenez à taper les lignes de commande alors explication d'abord pour pouvoir taper les lignes de commande il suffit de lancer sa partie solo et ensuite de taper des lignes de commande et comment tu les tapes les lignes de commande avec quelle touche donc il y a que moi en tant que hôte qui peut taper voilà en fait moi quand je fais start voilà start en haut en haut il y a il y a une sorte de en fait il y a marqué admin commande donc le jeu en fait c'est officiel les modes sont officiels donc en fait quand je fais start en haut il y a marqué en gros admin commande donc après t'as plus qu'à taper quelque chose et hop oui tu rentres la commande donc vous pouvez le taper soit via la manette et si vous avez branché un clavier sur la xbox one ça va plus vite mais dans tous les cas vous vous débrouillez à taper les lignes de commande et bon c'est toujours assez bizarre et ensuite vous faites spawner ce que vous voulez alors les possibilités comme je disais c'est de s'amuser à tester et à faire spawner des dinosaures que vous n'avez jamais vu par exemple récemment nous avons le rhinocéros léneux qui est là donc ça permet de s'amuser je vais le tamer attends si vous voulez voilà je vais monter dessus voilà donc là j'en ai fait spawner un deuxième attends donc vous voyez un petit peu les possibilités même si vous êtes quelqu'un qui fait des vidéos sur Ark et que vous voulez présenter les dinos vous pouvez directement les faire spawner les tamer les présenter pour votre plaisir vous pouvez tester un petit peu tous les dinos aussi pour les voir de plus près certains qui sont très rares pareil pour les armes mais sinon à long terme ce qui peut être sympa c'est comme on a tous les pouvoirs de créer vraiment votre partie parfaite où vous pouvez construire des trucs complètement gigantesques comme je disais un village un château une cité médiévale mettre tous les dinos du monde voilà on peut tout faire alors est-ce que je peux monter dessus alors attends je donc par exemple là t'es en train de taper alors tu peux nous donner un exemple de ligne de commande à l'oral comme ça à l'oral oui je te donne un exemple oui alors la ligne de commande par exemple pour faire spawn le rhinocéros ça veut un peu rien se dire oui oui donc en fait j'écris cheat espace sumon espace rhino tiré du bas caractère bp voilà vous voyez un peu le bordel que c'est c'est pas comme les codes dans l'age of empire où on tapait directement un truc donc là il faut savoir que attends sur lequel je peux monter attends je vais te faire ça par exemple là tu tapes une commande et ils sont tous tu dois le viser quand même je dois juste le viser quand même viens devant moi là ah mais c'est bon attends oh le petit fou là voilà et hop direct on peut l'utiliser donc lui par exemple vous pouvez charger avec et plus il prend de la vitesse il y a une jauge alors je vais vous montrer un petit peu il y a à droite son coeur en fait à droite on peut voir le coeur la santé la stamina sa faim tout ça et il y a une jauge quand il court vous voyez c'est son coeur on voit un coeur qui monte donc il court il court et plus il prend de la vitesse plus il fait de dégâts quand la jauge est à fond on fait maxi dégâts alors je vais essayer par exemple on va frapper un dinosaure avec il se barre là il y avait un galimineux c'est pas trop loin là voilà je l'ai tué ah bah voilà tu l'as tué alors par exemple avec le rhino on peut on peut récolter des baies du bois et énormément d'écorces puisqu'il y a un bonus de récolte d'écorces bon on est pas là pour vous faire des tutos sur les dinos on pourrait s'amuser à décrire tous les dinos peut-être plus tard mais en attendant on voulait surtout vous présenter les possibilités des lignes de commande et le plus important c'est surtout aller dans la description je suis sûr qu'il y en a plein qui vont me demander dans les commentaires mais aller dans les descriptions vous aurez le site avec toutes les lignes de commande qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus Zombard une possibilité par exemple c'est si vous avez l'intention de construire une véritable base sur un serveur officiel PVE ou PVP vous pouvez par exemple vous amuser à la réaliser en cheat rapidement en quelques secondes en quelques minutes pour voir si ça peut s'agencer si on peut bien mettre une plateforme coller un autre truc une autre plateforme pour voir si c'est faisable vous réalisez en quelque sorte le croquis de votre base vous la faites et après vous dites bon bah je la ferai en vrai en serveur vous pouvez aussi pour le plaisir comme je disais créer une ville et inviter des abonnés euh des amis à venir visiter étant donné que bah telle habitude oula étant donné qu'on peut tout faire non tire pas tire pas c'est normal ah attends je le tue ah bah pas grave voilà euh et puis sinon euh qu'est ce que je voulais dire de plus euh et oui il y aurait la possibilité par exemple de faire un quelque chose d'assez roleplay aussi pour ceux qui aiment le roleplay de créer carrément sur mesure tu veux monter dessus attends tu peux monter dessus voilà vous pouvez aussi créer par exemple un village roleplay euh façon de parler où vous pouvez jouer roleplay carrément dedans bon bah sinon écoute qu'est ce qu'on pourrait dire de plus on va conclure donc sinon je vais vous montrer en passage le terror board donc là il a une vitesse de malade il peut j'ai augmenté le speed alors pour voler par contre l'inventaire est trop chargé ah oui je suis trop lourd il peut pas voler parce que normalement il peut voler il peut voler vite fait descend descend c'est bizarre regarde bah j'ai trop de trucs sur moi j'ai 15 000 kilos d'armes attends on va prendre l'arc vas-y remonte alors attends t'es sûr ? ah ça y est c'est bon j'étais trop lourd tout à l'heure regardez on peut voler vite fait c'est trop marrant je dois appuyer plein de fois sur A pour battre des ailes non tu peux rester appuyé tu peux rester appuyé ah oui regardez je vais essayer de monter sur un rocheur mais en fait ce qui est bien c'est que par exemple si t'es en haut d'une montagne et ben tu peux rester appuyé et descend de la montagne après avoir fini il y a un côté très parachute on a pu voir ça dans le trailer d'ailleurs du Terror Bird quand il est sorti et je vous invite à aller voir sur Youtube sur la chaîne officielle de Ark Survival à chaque fois qu'un nouveau dino sort il y a une belle vidéo qui présente le nouveau dino toujours des vidéos assez comiques d'ailleurs des développeurs d'ailleurs je vous mettrai je vous mettrai dans la description le site officiel non la chaîne Youtube officielle de Ark pour pouvoir voir les nouveautés à chaque fois qui viennent de sortir en avant première vous savez dessous bon ben voilà et ben on va se laisser là dessus vous avez vu qu'on peut vraiment s'amuser à faire spawner tout et n'importe quoi et même des trucs qui d'habitude dans le mode survie dans les serveurs officiels ne sont pas utilisables comme Brunmover et et puis Dinorex euh non les les alphas donc on peut faire du 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 velociraptor alpha du est-ce qu'il y a le gigano alpha aussi tu l'as hein le gigano alpha ? ouais ça n'existe pas malheureusement ah ça n'existe pas ok bah non parce que je veux en fait je peux pas faire spawn des trucs qui n'existent pas dans le jeu ouais bah après ça pourra toujours être rajouté parce que des choses qui n'existent pas dans le jeu mais là c'est la première version des ouais qui pourront peut-être exister plus tard de toute façon pour vous dire ils mettront à jour le site officiel et ils mettront de nouvelles armes de nouvelles munitions par exemple on peut pas faire spawn les munitions pour l'instant on pourra les faire spawn plus tard sinon bah voilà je vais vous montrer vite fait la tenue euh attend la tenue euh anti-émeute pour l'instant on peut pas faire spawn à l'heure actuelle mais bien ça se trouve plus tard on pourra le faire euh on peut pas faire spawn le casque anti-émeute mais on peut faire spawn le casque de mineur voilà bon bah voilà on va se laisser là et puis euh peut-être que plus tard bah on pourra vous montrer des nouveautés si on voit que de nouveaux dinos ou de nouveaux véhicules par exemple le buggy ou euh de nouvelles armes apparaissent on pourra peut-être vous les montrer directement euh grâce aux lignes de commande dans un prochain épisode voilà sinon je vous tease un petit peu plus tard je vous ferai une vidéo sur le thème du roleplay dans Ark Survival et euh je vais pas vous en dire plus voilà donc euh ben salut à tous salut à toi Zombard salut et on vous dit à une prochaine fois salut à tous c'était Pro Toxic ah ouais ok donc euh attends je filme allez on foule allez on on pète tout là attention waouh l'écran qui se remplit truc de malade attention l'extermination des dodo en fait c'était moi cette espèce est en voie de disparition oh là 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 attention ouais non mais c'est plus drôle quand on tire dessus et qu'on voit tous les trucs qui s'écrit voilà attention attends c'était pas ma guerre non Adrien le retour des dodo morts vivants putain l'attaque des dodo en furie une armée de dodo ah là attends fusil à pompe pistolet on va tout faire ah ouais là c'est une carnage bon bah voilà j'espère que ça vous aura plu ce petit bonus et on vous dit une prochaine fois ciao wow mon dieu ça a fait un amas de corps c'est un amas de corps c'est un amas de corps c'est un amas de corps